et bonjour à tous alors du coup on va continuer notre application je vais reprendre là où on en était je vais vous faire un petit rappel de qu'on avait fait précédemment donc là on en était sur cette application là avec un formulaire de connexion on avait fait quand même un petit appel API avec la fonction fetch en javascript on appelait du coup les profils on a appelé une API qui nous distribue les profils en json et on les affiche sur notre application et à chaque fois qu'on clique sur un des boutons ont généré un profil de manière totalement aléatoire et du coup ça nous affichait les différents profils avec leur image et le nom du profil donc le but de la vidéo d'aujourd'hui ça va être de rendre ça plus dynamique on va en fait là pour le moment on est en train d'afficher des profils de manière totalement aléatoire mais on a un petit souci c'est que c'est que tout simplement les profils peuvent s'afficher plusieurs fois donc là on va essayer de résoudre ce problème on va pas essayer on va résoudre ce problème donc tout ça ça va être en javascript aujourd'hui ça va être dédié uniquement du javascript donc là pour le moment vous vous souvenez donc on avait utilisé les événements en javascript donc les événements en javascript ce qui se passe sur une page donc il ya le clic et la soumission du formulaire etc donc tout ça on l'a déjà vu donc si vous ne les avez pas vus je vous invite à regarder les replays une fois cette live terminée pour suivre tout de à z et lorsqu'on cliquait sur le bouton ont déclenché une fonction qui nous permettait de générer un nombre aléatoire donc on avait utilisé on a utilisé plus ou moins les tableaux bon même si là c'est du json qui nous est renvoyé mais en tout cas ça nous générer un nombre aléatoire ce qui nous permettait ensuite d'aller sélectionner un profil puisque chaque profil a un numéro donc là par exemple si je clique sur le bouton je vais générer le nombre 0 et donc je vais aller sélectionner le profil qui a l'identifiant 0 enfin l'index 0 et ça va me retourner par exemple paul sauf que là donc dans cet exemple il s'agit d'un tableau nous on a du format json donc ça ressemble à ça et donc là par exemple l'objet qui nous est renvoyé format json ressemble à ça avec à l'intérieur deux attributs le chemin l'adresse vers l'image et le nom pour l'instant on a ça et notre problématique c'est que à chaque fois qu'on génère un profil de manière aléatoire comme je vous l'ai dit tout à l'heure eh ben on va afficher plusieurs fois le même profil et nous c'est pas ce qu'on souhaite si imaginons on crée un compte pour la première fois on va tout le temps tomber sur les mêmes profils et nous c'est pas ce qu'on veut une fois qu'un profil a été affiché il ne doit plus jamais réapparaître donc on va créer un espèce de système de sauvegarde on va avoir d'un côté notre objet json avec les différents profils et on va se créer un tableau on va appeler profile visited avec dedans on va stocker tous les index qu'on a déjà déjà affiché donc là par exemple on a généré le nombre aléatoire 0 on a affiché le profil qui a l'identifiant 0 et donc on va le sauvegarder pour dire bah tiens celui là il a déjà il a déjà été il a déjà paru donc on a on peut pas le réafficher dès l'instant où je vais faire appel je vais déclencher l'événement du clic je vais générer mon nombre aléatoire donc là par exemple j'ai affiché précédemment le nombre 0 maintenant que je clique de nouveau j'affiche du coup le nombre 2 en tout cas j'ai généré le nombre 2 donc ce nombre 2 du coup je vais vérifier est ce qu'il est présent dans mon tableau s'il n'est pas présent dans mon tableau dans ce cas là je vais le sauvegarder en quelque sorte je vais du coup le rajouter dans mon tableau qui va me permettre de sauvegarder tous les profils ont déjà été visités donc on va faire ça dans un premier temps voilà donc là pour l'instant j'ai ça je vais aller regarder mon code js donc on va ouvrir notre fichier script.js et à l'intérieur ça je vais l'enlever j'ai enlevé l'arborescence je vais la réduire juste en cliquant sur l'icône et donc à l'intérieur on a tout notre système d'appel API et ensuite détection de l'événement du clic et on fait appel à notre fonction qui s'occupe d'afficher les profils donc cette fonction qu'est ce qu'elle fait elle génère un nombre aléatoire entre 0 et 12 et donc ensuite on va créer nos éléments html pour ensuite les injecter dans notre dot alors là on pourrait rendre encore ça dynamique puisque là imaginez que demain j'ai 100 utilisateurs de plus qui s'inscrivent là je suis un peu embêté puisque moi je m'arrête à 12 et donc les nouveaux utilisateurs je ne vais pas les prendre en compte c'est un peu dommage ce qu'on pourrait faire c'est que on a normalement ici une variable cat qui sauvegarde tous nos utilisateurs une fois qu'on a fait notre appel API et on les met à l'intérieur donc ce qu'on peut faire à la rigueur c'est lui dire ici plutôt que de mettre un nombre fixe on peut tout simplement aller chercher la longueur de notre tableau en faisant un point length et donc le point length si on fait un petit console.log dont je vous invite à vraiment utiliser cette fonction la console.log qui permet de débuguer dans la console on va dans un premier temps débuguer cat j'enregistre je vais afficher ma console en faisant un inspecteur d'éléments donc j'ai fait mon console.log donc ça bien sûr il va se déclencher au moment où j'appelle ma fonction donc le moment où j'appelle ma fonction donc je vois que mon appel de fonction se fait ici et cet appel de fonction je le déclenche dès l'instant où j'ai un clic sur l'identifiant like ou sur l'identifiant run donc je vais aller cliquer sur l'un des identifiants donc là je vois que ça ne fonctionne pas c'est tout simplement que ici c'est pas cth et non ht donc j'ai bien ma console et je vois que lorsque je clique dessus alors j'avais déjà fait un console.log plus haut il est on va faire un ctrl f console je vais le faire dans mon éditeur de texte ce sera plus simple ça marchera mieux voilà donc il y en a un ici donc ça c'est celui là donc il n'en a qu'un seul donc c'est pas grave et donc là vous voyez que quand je clique dessus quand je clique sur mon bouton j'ai bien mon objet qui est renvoyé donc mon tableau 4 ma variable 4 avec mes profils à l'intérieur si je clique sur la petite plèche ici je vois que j'ai bien mes éléments et donc vous voyez un petit nombre juste à côté 12 donc ça c'est la longueur de notre de notre tableau c'est tout simplement le nombre d'éléments qu'il y a stocké à l'intérieur de ce tableau donc si vous faites un point lente donc ici si je fais un point lente voilà on recommence je clique ici sur le bouton et vous voyez que j'ai 12 qui s'affichent donc j'ai réussi à récupérer la valeur ce qui veut dire que demain sur mon api si j'ai des utilisateurs qui se rajoutent à l'intérieur j'ai pas besoin d'aller modifier à chaque fois mon code il sera mis à jour automatique donc ça c'est réglé on va supprimer voilà et donc maintenant qu'on a ça donc comme je vous l'ai dit pour le moment on clique ici on génère des profils de manière totalement random grâce à cette fonction là on avait utilisé le mat.random donc mat c'est du coup une fonction js qui possède plusieurs plusieurs méthodes et notamment la méthode random donc random va nous générer un nombre de manière totalement obligatoire on va pouvoir lui donner une fourchette entre 0 et 12 etc et ensuite on a une méthode floor donc mat.floor qui permet d'arrondir puisque sinon on se retrouve avec des virgules et nous c'est pas ce qu'on souhaite et donc à l'intérieur une fois qu'on a généré ce nombre on le stocke dans random donc là si je fais un console ou un log de random je vais cliquer sur mon bouton donc là vous voyez que par exemple j'ai généré le nombre 1 si je clique sur mon bouton j'ai généré le nombre 3 etc etc et là par exemple oui c'est intéressant puisque j'ai généré deux fois le profil avec l'index 3 et moi c'est pas ce que je veux alors ce qu'on va faire c'est que juste en bas avant d'afficher les profils alors déjà ça on va le mettre on va le contrôle deux points et ça va vous mettre tout un bloc en commentaire une fois que j'ai fait ça donc je fais mon console.log et on va du coup se créer notre fameux tableau dont on avait parlé tout à l'heure notre profile visited pour sauvegarder les profils qu'on a déjà visité donc on crée notre tableau profile visited avec mon superbe accent et on va mettre juste devant le préfixe let pour déclarer notre variable à l'intérieur de ça on va juste la déclarer comme ça on va rien mettre dedans on va le déplacer un petit peu plus haut donc pour ça vous restez appuyé sur la touche alt touche directionnelle vers le haut et on va le mettre tout en haut par exemple voilà histoire de un petit peu préordonner tout ça je vais dupliquer cette ligne donc alt shift touche directionnelle vers le bas et ici je vais remplacer random par profile visited pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur de ça moi ce que je voudrais c'est à chaque fois que je génère un nombre aléatoire donc à chaque fois que je veux afficher un nombre je vais le rajouter dans mon tableau pour faire ça je vais utiliser une fonction qui s'appelle enfin une méthode qui s'appelle push donc je vais prendre mon tableau je vais faire appel à ma méthode push entre parenthèses pour faire appel à une méthode c'est le point là c'est parce que je suis sûrement en majuscule non ce n'est pas le cas c'est parce que mon clavier est en anglais voilà décidément donc point push et donc entre les parenthèses vous voyez que visual studio vous aide il vous donne les différents arguments renseignés donc dans push je vais devoir mettre un argument et moi en l'occurrence qu'est ce que je veux push dans mon tableau c'est le nombre que du coup j'ai que j'ai généré donc ici je vais mettre random donc on va tester je clique sur mon summit je vois que alors là on a des erreurs il nous dit que il ne peut pas lire push c'est tout simplement parce que ici je n'ai pas dit que c'était un tableau donc on va lui dire que c'est un tableau et donc maintenant quand j'appuie sur login je vois que j'ai bien ici le nombre qui est à l'intérieur de mon tableau puisque le premier console.log c'est le random donc à la rigueur ce qu'on peut faire c'est ici mettre ça en commentaire donc pour l'entourer de commentaires on va utiliser de la concaténation et je vais utiliser notamment donc l'accent grave donc on va utiliser la concaténation ES2016 et je vais mettre deux points dollars et on va mettre ici random donc là ça va me permettre d'afficher un console.log avec un petit peu plus de forme ce qui me permettra de m'y retrouver un petit peu plus et quand je clique ici vous voyez que j'ai bien mon random 2.0 donc j'ai généré un nombre random qui est égal à 0 je l'ai bien push dans mon tableau donc je l'ai sauvegardé en quelque sorte dans mon tableau et je vois qu'il est bien à l'intérieur. Si je reclique sur mon bouton vous voyez que là j'ai généré 8 et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai fait appel à ma fonction j'ai généré le nombre aléatoire etc et là vous voyez que j'ai mis le 8 à l'intérieur je l'ai bien sauvegardé par contre le précédent nombre que j'ai généré n'est pas à l'intérieur il a été écrasé alors c'est tout à fait normal puisque mon tableau je le déclare à l'intérieur de ma fonction donc à chaque fois que je fais appel à ma fonction je déclare un tableau vide et ensuite je vais le push à l'intérieur donc moi c'est pas ce que je veux puisque je veux sauvegarder tous les profils que j'ai généré tous les nombres que je veux sauvegarder donc ce tableau on va pas le déclarer à cet endroit là puisqu'à chaque fois que je vais appeler ma fonction ça va réinitialiser mon tableau c'est pas ce que je souhaite donc ici je vais tout simplement faire un contrôle x voilà je vais supprimer ça et je vais mettre tout en haut et notre tableau on va le déclarer ici donc je le déclare au moment où je charge mon application et ensuite je vais le modifier je vais push des valeurs à l'intérieur dès l'instant où je fais appel à ma fonction on va voir si ça fonctionne je fais appel à ma fonction une première fois en soumettant mon formulaire je vois que j'ai chargé j'ai généré le nombre 6 je l'ai sauvegardé dans mon tableau je réclic sur un bouton et je vois que là j'ai généré le nombre 0 et je l'ai bien sauvegardé à l'intérieur donc ça ça fonctionne c'est parfait j'arrive à sauvegarder les différents index que je génère maintenant ce qui se passe c'est que on va continuer de générer des nombres voilà donc là par exemple 4 etc 3 alors il faudrait qu'il y en ait un qui se répète voilà donc là typiquement vous voyez que j'ai déjà généré un nombre 4 et je viens de générer de nouveau un nombre 4 et c'est pas ce que je veux moi j'aurais voulu c'est que si je génère un nombre 4 vérifier est ce que ce nombre qui est ici est ce que je l'ai pas déjà généré donc est ce qu'il n'est pas déjà présent dans mon tableau si c'est le cas mais ben je vais essayer de trouver un autre nom donc déjà on va essayer de vérifier si on n'a pas déjà un nombre à l'intérieur donc pour ça on va utiliser quand vous savez pas quelles fonctions utiliser enfin c'est tout à fait normal et tous les développeurs font ça là en gros moi ce que je veux c'est vérifier si une valeur est présente dans un tableau vous pouvez pourquoi pas taper sur google if par exemple if in array js je vous conseille de taper ces mots clés en anglais vous aurez plus de résultats et donc là par exemple j'ai une méthode qui s'appelle include et on voit que on a un tableau avec des nombres à l'intérieur et que lorsque je fais appel à mon tableau et la méthode include 2 il va me dire si cette valeur est déjà présente à l'intérieur donc ça c'est parfait c'est ce qu'il me faut donc là je vais pouvoir utiliser cette méthode là donc je ferme ça et on va ici faire un console.log on va déjà débuguer voir si ça se comporte comme on le souhaite donc je vais venir prendre mon fameux tableau voilà je vais faire un point include entre parenthèses et ce que je veux vérifier si c'est l'index que j'ai déjà créé ce qu'il est bien à l'intérieur alors ce qui se passe c'est que si je fais ça il va toujours me retourner la même valeur puisque à chaque fois je le push et ensuite je vérifie s'il existe mais si je viens déjà de l'ajouter il va me dire que effectivement il est bien présent donc avant de push je vais d'abord vérifier s'il est présent ce que vous pouvez faire c'est que là on commence à avoir pas mal de console.log moi ce que j'aime bien faire c'est des console.log comme ça je mets une chaîne de caractère et à la rigueur je mets des petits zéro base comme ça et à la rigueur je peux mettre vérif par exemple donc ça je le duplique et je le mets comme ça comme ça au moins dans ma console je vois exactement où ça se situe donc je clique dessus je vois que j'ai généré le nombre 1 je lui demande est ce que 1 est déjà présent dans mon tableau mais mon tableau est vide donc il me retourne un booléen false donc il me dit clairement il n'est pas présent et ensuite il le rajoute on va essayer ensuite de recliquer donc là pareil il m'a généré 0 il n'est pas présent etc etc donc là j'ai 3, 5, 7 et voilà et donc là j'ai 5 vous voyez donc j'avais déjà généré le nombre 5 il a avant de le push il a vérifié est ce que 5 n'est pas déjà présent il m'a retourné true ça veut dire que effectivement il était présent et ensuite je l'ai rajouté et moi ce que j'aurais voulu c'est que si il est déjà présent j'aurais voulu ne pas le rajouter donc je vais venir juste en bas donc c'est c'est en fait cette partie là que l'on va conditionner donc on va mettre un if juste là on va faire un if donc on va utiliser les conditions et donc avant de push on va vérifier s'il n'existe pas donc on avait vu que pour vérifier s'il existe c'était cette méthode là donc je fais un copier coller moi ce que je veux c'est vérifier l'inverse donc ici je vais mettre un point d'exclamation si vous faites par exemple si vous faites un valeur boolean true d'accord si je mets un point d'exclamation devant et ben ça va me renvoyer l'inverse donc ça va me renvoyer false et moi c'est ce que je souhaite donc s'il n'existe pas dans ce cas là je vais faire mon push et ce qu'on peut faire à la rigueur c'est faire un console.log not exist et on peut faire ici un else avec un autre console.log pour bien voir que on rentre bien dans les conditions et donc là je vais juste mettre existe le console.log ici donc si on va le laisser voilà je vais faire ça comme ça ok donc là je clique sur mon login je vois que il est dans le note existe on va continuer à cliquer donc là le but c'est que ça me génère le même nombre c'est toujours quand on fait les tests que ça ne fonctionne pas et voilà donc là je vois que j'ai bien existe donc il a dû me générer voilà il m'a généré un nombre 4 sauf que 4 c'était le premier chiffre qu'on a généré donc il existait déjà et étant donné qu'il existait déjà on n'a pas fait le push et vous voyez que le deuxième 4 n'est pas présent dans notre tableau donc ça on a bien réussi à faire ça alors là on a réussi à vérifier si un profil a déjà été généré et si il n'a pas été déjà généré dans ce cas là on fait notre notre opération comme d'habitude on l'insère dans notre tableau pour sauvegarder et le mettre de côté par contre s'il est déjà existant pour l'instant on ne fait rien on fait juste un console.log pour débuguer nous ce qu'on aimerait bien c'est du coup générer un autre nombre aléatoire pour faire ça on va devoir utiliser une autre fonctionnalité du javascript on est dans cette partie là le sinon donc le else dans le sinon on va devoir on va pas mettre des if tout le temps là imaginez vous que l'utilisateur on va pas lui demander de cliquer à chaque fois pour essayer de trouver un profil qui n'a pas déjà été ou visualiser là on va faire les choses à sa place et on va faire une boucle donc on va si on devait traduire ça textuellement ça va être tant que le nombre a déjà été généré du coup on va on va en générer un nouveau donc pour faire ce temps que on va utiliser les boucles donc on va se mettre ici et on va utiliser la boucle while la boucle while ça va être une répétition d'instructions tant que c'est vrai on va exécuter une instruction donc ne n'exécutez pas votre ne sauvegardez pas n'exécuter pas votre votre navigateur puisque si vous faites ça c'est ce qu'on appelle une boucle infinie ça va ça va faire bugger votre navigateur c'est pas grave vous pouvez fermer tout simplement votre navigateur mais il va falloir le relancer puisque là vu que c'est toujours vrai et ben il va continuer de boucler à l'influ alors nous ce qu'on veut c'est vérifier à chaque fois si le nombre a déjà été présent on avait vu que ici on avait réussi à trouver la solution donc dans ce else on va du coup copier ça donc tant que le nombre qui a été généré le nombre random est présent a déjà été généré et ben on va en générer un nouveau et donc il va tout le temps nous trouver un nombre qui n'a pas été généré et ensuite on va lancer une instruction donc on va lancer un console.langue on va pas faire un console.langue du coup on va ici prendre cette méthode là et on va la mettre ici puisque nous c'est ce qu'on veut si le nombre est déjà existant on va en générer un nouveau et du coup à l'intérieur une fois que qu'on a trouvé un nombre qui se passe c'est qu'il va falloir sortir de cette boucle parce que là même si je génère des nombres qui n'ont pas déjà été sauvegardés qui n'ont pas déjà été imprimés je vais devoir le push dans mon tableau donc à l'intérieur de ça on va mettre une condition on va mettre une condition ici et à l'intérieur on va lui dire si du coup le chiffre qui a été généré n'est pas présent et ben on va tout simplement le mettre à l'intérieur de notre tableau et on va devoir faire une condition de sortie pour notre boucle et là on va tout simplement se créer une variable boolean tout en haut on va se créer une variable qui sera en gros on va l'appeler include est égal et là on va mettre trop donc cette variable elle n'existe pas là j'ai fait une réassignation de ma variable mais elle n'a pas encore été déclarée donc c'est à chaque fois que j'appelle ma fonction que je vais la déclarer et je vais l'initialiser juste là je vais la déclarer donc include et par défaut elle sera égale à false donc dès l'instant où je vais l'inclure je vais sauvegarder un profil je vais la passer à true ce qui fait que dans mon if ici j'ai inséré un profil du coup je fais appel à ma variable et je vais la réassigner pour la mettre à autre qui va me permettre de savoir que mon profil a bien été sauvegardé il nous reste une dernière chose ça va être au niveau de ma boucle de lui dire mais écoute je suis bien sorti de cette boucle je peux sortir de cette boucle puisque là comment dire le profil a été généré a été sauvegardé donc c'est bon tu peux sortir de la boucle donc ici on va vérifier que include tant qu'il est égal à false tu continues d'aller me générer un autre profil donc dès l'instant où on va trouver un nouveau nom qui n'est pas présent et qu'on va le push qu'on va passer on va réassigner à true ce qui va se passer c'est que dans notre boucle on va pouvoir sortir de cette qui va éviter de faire bugger notre navigateur maintenant qu'on a ça on va pouvoir constater cette ce comportement via notre console.log et l'affichage de notre tableau profile visited on va également vérifier donc ça on n'en a plus besoin on n'en a plus besoin on va l'enlever et du coup on a notre console.log du random c'est parfait on va pouvoir débugger donc à la règle ce que je vais faire c'est que je vais baisser un petit peu ça pour que vous voyez un petit peu mieux et on va pouvoir exécuter notre code déjà on voit que il n'y a pas de bug tout fonctionne là j'ai bien mon console.log note existe j'ai généré le nombre 1 il a inséré à l'intérieur de mon tableau tout se passe bien je vais recliquer pour générer un autre nombre j'ai généré de zéro etc etc donc là normalement si je clique à chaque fois je devrais avoir que des nombres qui sont uniques alors ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un petit souci là ça fonctionne globalement on voit que à chaque fois ça nous génère un nombre qui est unique par contre ce qui se passe c'est que arrivé là en tout on a 12 profils arrivé au 13e il va essayer de trouver un nombre qui est différent des nombres déjà générés mais il ne va pas en trouver puisque on lui demande de générer un nombre entre 0 et 12 donc là on va avoir notre fameux problème de boucle infinie et je vous le montre voilà donc je clique je clique et au bout d'un moment vous voyez que je n'ai plus mon console.log donc là j'ai fait bugger mon navigateur puisque il a généré tous les profils possibles et là on est coincé dans cette boucle là puisqu'il n'arrive pas à générer un nombre qui est différent des profils qu'on trouve donc si si j'essaie de cliquer ou quoi que ce soit ça ne fonctionne pas je vais tout simplement fermer mon navigateur donc pas de panique il suffit de le fermer je vais le relancer et on va essayer de résoudre ce problème alors pour résoudre ce problème là comment on va faire on va tout simplement vérifier si le tableau le tableau qui est tout en haut qu'on a déclaré ici est ce que le nombre de d'éléments stockés à l'intérieur de notre tableau est ce que il est égal du coup au nombre de profils total stockés dans notre variable 4 si c'est le cas c'est à dire que tous les profils ont été générés et donc si tous les profils ont été générés tout simplement je peux pas en afficher d'autres donc on va afficher un petit message à l'utilisateur en lui indiquant qu'il n'y a plus d'autres profils d'autres profils à afficher donc ça on va devoir le faire avant d'exécuter tout ça ici on va on va créer une condition et cette condition ça va être la longueur du tableau donc on avait vu que pour ça on utilisait la méthode point length est ce que la longueur totale de mon tableau est inférieure à la longueur totale de tous mes utilisateurs si c'est le cas tu peux continuer à essayer de générer des profils tout ça va à l'intérieur on va tout simplement prendre le bloc je reste appuyé sur alt touche directionnelle vers le haut je supprime ça voilà et j'enregistre si ce n'est pas le cas ça veut dire que j'ai généré tous les profils donc je vais afficher un message donc là je vais mettre un else et on va faire un console.log not other profile on va tester voir si ça fonctionne donc je me rends dans ma console je vais cliquer sur mon login donc là il me génère le profil numéro 3 donc là je clique à chaque fois dessus au bout d'un moment voilà donc au bout d'un moment je serai arrivé au bout de mes profils voilà et là il me sort not other profile donc ça a bien fonctionné voilà on voit bien que j'ai bien mon other profile qui est ici ou plutôt que d'afficher ce petit message là à la rigueur ce qu'on peut faire c'est créer un vrai message donc on pourrait on pourrait se créer une variable h1 par exemple je vais la stocker dans une variable h1 let donc on va créer un élément de toutes pièces en js donc pour ça on l'avait vu ensemble la dernière fois donc je vais faire un document point create element et je vais me créer un h1 donc ce h1 là c'est comme si j'avais dans mon html c'est comme si j'avais fait ça en fait voilà sauf que sauf que du coup pour l'instant je l'ai juste créé au niveau de mon js mais mon html n'a pas connaissance de cet élément donc il va falloir ensuite que je l'insère dans mon DOM mais on va dire que c'est comme si j'avais fait ça et ce qu'il me reste à faire c'est marquer ici mon note other profile à l'intérieur donc mon texte je vais supprimer ça pour réaliser ça côté js je vais prendre mon objet html que je viens de créer ma variable et je vais faire un point inner html est égal ou sinon on peut carrément faire un texte ce sera plus simple un texte content alors je crois le texte content c'est une fonction comme ça on va voir on va tester et du coup je vais mettre mon message note other profiles à l'intérieur donc là je viens de créer mon élément j'ai inséré mon texte content à l'intérieur ce qui me reste maintenant c'est à l'insérer dans mon DOM dans ma page donc pour faire ça je vais dans un premier temps choisir où est-ce que je veux l'insérer donc moi c'est à l'intérieur de ma page alors je crois qu'on a mis un identifiant je vais inspecter mon élément on a mis une div avec l'identifiant match sinon on a carrément une div avec l'identifiant card ce sera plus simple donc pour aller sélectionner un élément html dans mon DOM je vais faire un document.getElement on peut faire un getElementByClassName,ByName, etc. nous on va choisir, on va venir le sélectionner avec son identifiant son identifiant qui s'appelle card. ensuite ce que je veux c'est insérer mon objet que je viens de créer à l'intérieur donc pour ça je vais faire un point inner html est égal alors on va faire plus simple puisque là on s'est embêté à créer un élément, etc. on va faire plus simple, je vais le supprimer et je vais faire un point inner html directement et dedans je vais mettre cette syntaxe là donc quand vous faites un point inner html vous pouvez du coup insérer du html vous pouvez mettre ça sous forme de balise de cette manière là not other profile je clique sur mon bouton, on va essayer voilà donc on va générer nos différents profils voilà et donc là une fois que j'ai affiché tous les profils je rentre bien dans cette condition là, dans le else et donc j'affiche mon inner html donc le console.log on peut l'enlever, on n'en a plus besoin donc là on a bien affiché un petit message on pourrait l'améliorer puisque ça manque de padding, etc. mais ça c'est pas bien grave là on se concentre vraiment sur la partie js ce qui nous manque maintenant c'est l'affichage des profils puisque là pour le moment ici on a réussi à gérer notre système de nombre aléatoire, etc. c'est très bien mais pour le moment rien ne s'affiche donc l'affichage de nos profils se situe à cet endroit là je peux enlever ici mes consoles.log, j'en ai plus besoin je vais faire un petit tri voilà je les enlève j'en ai un autre ici, je l'enlève et celui-là également donc ce qu'il nous reste à faire c'est afficher ces éléments dans notre DOM ce qu'on avait déjà réussi à faire c'est juste que là on va devoir le ré-adapter un petit peu puisque c'est ici voilà si on le laisse comme ça, donc moi je l'ai décommenté donc pour le décommenter c'est comme pour le commenter vous sélectionnez votre bloc, ctrl, deux points et ça va le décommenter donc là si on fait ça, tout fonctionne, il n'y a pas de soucis le truc c'est que quand on arrive au bout des profils alors là j'ai plus mon message donc là on a bien la génération de notre élément createElement ok hop card donc là on affiche bien le random très bien alors normalement je crois qu'à la fin il s'arrête sur un profil non même pas alors c'est très bizarre alors ce qu'on va faire c'est qu'on va débugger ça on va faire un console.log de random si vous ne faites pas de console.log de toute manière vous n'allez pas réussir à débugger votre code donc c'est hyper important donc là je vois qu'à chaque fois donc je génère bien des nombres aléatoires alors c'est tout simplement parce que ici voilà parce que ici à chaque fois que je fais appel à ma fonction je génère le nombre aléatoire donc c'est ça donc ça à la rigueur la génération de ce nombre aléatoire on pourrait tout simplement le mettre à condition que que du coup je n'ai pas acheté tous les profils donc par exemple on pourrait ici le mettre à cet endroit là donc j'appelle ma variable random je mets la génération de mon nombre aléatoire à l'intérieur ici je vais juste le déclarer, l'initialiser avec rien à l'intérieur et donc maintenant lorsque je clique sur plugin je clique à chaque fois et là on voit que maintenant quand j'arrive à la fin il me dit que normalement voilà cannot read property path tout simplement parce que random n'existe plus et que, en tout cas il ne sait pas qu'il n'existe plus mais il est égal à undefined c'est ce qu'on voit ici il est tout simplement indéfini c'est que voilà, il n'y a rien à l'intérieur il n'a pas... la fonction matrandom n'a pas été effectuée donc en fin de compte tout ce qui est ici on va l'exécuter uniquement si uniquement si on est à l'intérieur de cette condition donc ce qu'on peut faire c'est venir à l'intérieur du if on aurait pu créer une fonction pour que ce soit plus propre mais on va faire du refactoring plus tard pour le moment on va juste faire ça de cette manière donc je prends tout mon bloc ctrl x et je le mets à l'intérieur on peut enlever le console.log puisque notre problème est résolu et donc maintenant si je n'ai pas vu tous les profits ça va me les afficher voilà et dès l'instant où tous les profils ont été visualisés j'ai essayé de faire un mélange de franglais du coup si tous les profils ont été vus j'affiche le message si vous avez des questions n'hésitez pas c'est pas la partie la plus simple on est monté un petit peu d'un cran en javascript je ne sais pas si certains ont déjà des bases mais là c'est vrai que ça demande des notions notamment avec les tableaux, les boucles et ce n'est pas forcément facile à maîtriser voilà donc là on a réussi à gérer notre système à sauvegarder nos profils et ce qui nous permet de ne pas afficher à chaque fois les mêmes profils donc là bien sûr on a que 12 profils donc on a vite fait le tour mais si on avait des choses beaucoup plus optimisées ça peut changer tout aussi on pourrait pourquoi pas mettre du padding alors l'inconvénient c'est que si je mets du padding ici par exemple si je mets 10 pixels je me dis c'est top là c'est un petit peu plus propre mais si je mets 10 pixels ici on va réactualiser si je mets 10 pixels sur mon identifiant card ce qui va se passer c'est que je vais également avoir du padding à ce niveau là voilà et donc sur mon image alors pourquoi pas ça peut être un effet mais c'est pas ce que je souhaite et hop je vais réduire ça et je vais vous donner un exemple si on le fait directement sur notre style.css je pense qu'on a déjà mis une mise en forme sur notre identifiant card pour ça vous faites un ctrl F évitez de faire des sélecteurs dans tous les sens là par exemple vous voyez que j'ai un form container imaginons que j'ai besoin de mettre en forme le form container imaginons que je suis tout en bas évitez de faire ça parce qu'il y a déjà un sélecteur de présent donc je vais pas le re-sélectionner et donc là c'est le cas pour ma card donc ce qu'on va faire c'est que ici je vais venir sélectionner card et vous voyez que j'ai trouvé et il y a bien déjà un sélecteur donc si je mets un padding comme on l'avait dit tout à l'heure de 10 pixels à cet endroit vous voyez que ça me fait un effet qui n'est pas terrible par contre au niveau de mon message ici tout est ok bon nous ce qu'on veut c'est que ça le fasse que sur notre élément ici donc à la rigueur ce qu'on peut faire alors c'est pas la façon la plus optimisée mais ça vous permettra de manipuler un petit peu le JS ce qu'on peut faire à la rigueur c'est dans notre script ici venir sélectionner notre identifiant card donc on l'a déjà sélectionné ce qu'on peut faire pourquoi pas dont je vous en avais parlé déjà la dernière fois on l'avait même fait ce que je peux faire c'est me créer une variable card est égale ici je vais faire un document.getElementById et je vais sélectionner ma carte donc ce qui fait que mon sélecteur JS je l'ai stocké enfin mon objet que je viens de sélectionner dans le DOM je l'ai stocké dans une variable et si vous faites ici un console.log de card vous allez tout simplement avoir l'objet qui va vous être retourné donc là il ne me le retourne pas c'est normal c'est parce que je suis dans le else voilà et vous voyez que vous avez votre objet qui est ici ce qui fait que tout ce qui est ici là je peux le remplacer par card par le nom de ma variable le console.log je peux l'enlever également j'en ai plus besoin donc là à l'intérieur j'ai inséré mon html et moi ce que je voudrais c'est rajouter du padding donc ce que je peux faire pour modifier du style en javascript je vais devoir accéder à sa propriété style à l'intérieur de style ce que je veux c'est accéder au padding donc je fais un point padding et donc est égal à et donc là je mets ma valeur je mets par exemple 10 pixels c'est pas forcément la méthode la plus optimisée mais c'est un exemple pour vous montrer après quand on fait des... quand on utilise des frameworks, des librairies comme react par exemple ça arrive souvent de faire ce genre de choses ça peut être pratique d'avoir du style dans des variables on va tester donc là j'appuie sur login je vois que je n'ai pas mon padding sur mes profils donc ça c'est super et je vais atterrir sur mon notother profile et je vois que j'ai bien mon padding donc là on vient bien de rajouter du style via notre js alors faites attention puisque si par exemple dans du style.css imaginons que vous ayez un background image l'attribut en css c'est background-image mais si vous voulez faire la même chose en javascript vous ne pouvez pas faire des tirés donc là par exemple si je prends ma card.style que je veux modifier son background image on peut se dire que je peux faire un background comme ça tiré image mais ça ça ne fonctionne pas le tiré n'est pas pris en compte il va pas vouloir pour faire ce genre de choses vous allez devoir utiliser le camel case et du coup séparer le mot par une majuscule donc là ça fonctionne ou par exemple si je mets background-colors par exemple voilà on est égal on peut le mettre en rouge donc là on a vu comment modifier le style voilà donc on a terminé pour cette partie là pour la partie génération des profils donc là on a vu comment utiliser les boucles on a vu comment utiliser les tableaux même si ce qu'il nous est renvoyé ici c'est du JSON mais après on le sauvegarde dans des tableaux et on peut pourquoi pas s'amuser un petit peu à faire du refactoring donc là on pourrait par exemple mettre tout ça dans des fonctions donc moi ce que je vous invite à faire c'est à le faire par vous même la meilleure façon d'apprendre de toute manière c'est vous pouvez le faire par soi même alors c'est bien de regarder les tutos etc mais à un moment donné il va falloir que vous soyez actif et n'hésitez pas à faire des si vous regardez les replays par exemple à faire des pauses et vous dire bah tiens je vais essayer de le faire par moi même donc je vous invite fortement à faire ça et surtout bah là par exemple dans cet exemple vous pouvez vous amuser à utiliser à mettre en place des fonctions pour optimiser le code donc vous pouvez le faire pour cette partie là vous pouvez le faire également par exemple pour cette partie là là on avait vu je vous en ai parlé déjà qu'on a deux sélecteurs pour afficher pour faire appel à la même fonction donc on pourrait optimiser ça en par exemple plutôt que de sélectionner avec un identifiant venir le sélectionner avec son tag ou pourquoi pas avec une classe on pourrait imaginer que par exemple dans notre index plutôt que au niveau de mon menu de navigation donc voilà ici j'ai un div id run nav etc donc par exemple on pourrait mettre une classe je sais pas moi btn par exemple on pourrait faire la même chose alors même si la classe btn c'est pas le plus pertinent mais c'est pas grave donc là mes deux éléments ont une classe btn en commun donc je pourrais pourquoi pas faire ici un select donc un document.getElementByClassName et venir sélectionner la classe btn ce qui m'éviterait de faire deux sélecteurs alors ça a un inconvénient c'est que ici là ça va vous renvoyer plusieurs objets si par exemple ici je fais un let de btn on passe en bt voilà je vais faire un console.log de btn ici je vais faire la même chose pour le like par exemple on va faire un let like est égal et on va venir sélectionner notre élément et on va faire un console.log de like donc quand j'actualise voilà donc vous voyez que le getElementById ici ça nous renvoie un objet html qui provient du DOM donc ça nous pose étant donné qu'il est unique ça ne nous pose pas de soucis pour ensuite le manipuler on n'a pas trop de problème par contre le getElementByClassName lui ça nous renvoie à une collection html un html collection pardon donc on en a deux à l'intérieur et donc là c'est plus compliqué à traiter on va devoir faire une boucle pour parcourir tous nos objets et ensuite leur rattacher par exemple à un addEventListener mais c'est un excellent exercice pour s'entraîner, pour pratiquer et comprendre l'intérêt des boucles et tout ce que ça comporte donc on a vu ensemble le html le css et le javascript donc c'est assez complet on a été assez loin on a vu pas mal de notions et notamment pour la partie fetch etc des appels à une API chose qui peut paraître un petit peu compliquée mais au final là en utilisant des API assez simples vous voyez qu'on arrive facilement à traiter les données le système de boucles de tableaux etc même si je vous recommande de vous documenter là-dessus il suffit d'aller sur Google et de taper par exemple whilejs vous allez tomber sur différentes docs et voilà par exemple sur ce site-là qui est très réputé ou encore stackoverflow etc enfin bref il y a tout un tas de tutos c'est pas ce qui est donc j'espère que ça vous a plu j'espère qu'on se retrouvera très vite et je vous dis bonne soirée à tout le monde ciao à tous c'est là